Musique Oh merde, j'ai mis lundi avec mardi Musique Salut les gars, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui le vlog sera consacré à mon stage, mon stage dans la mode Je vais vous dire un peu ce que je fais, comment j'ai eu ce stage Et aussi vous donner tous les conseils que j'ai eu au fil des années Sur comment trouver un stage, comment travailler et comment faire savoir Dans ce milieu de temps, demander qui est la mode Donc voilà, vous êtes prêts à voir c'est quoi la vraie vie d'une stagiaire dans la mode ? C'est parti ! La matinée se passe en 3 étapes La première étape c'est de prendre le métro La deuxième étape c'est d'aller chercher un Starbucks Mais ça c'est juste parce que j'aime bien faire la meuf au bureau et faire comme tout le monde Genre acheter mon Starbucks parce que là-bas personne ne voit autre chose que ça Je tiens à préciser que ce répréchat me coûte 1h30 de travail Puisque quand tu es stagiaire en France, je vais payer 3,60€ Je vais le savourer Et la troisième étape c'est de répondre aux mails Excuse-moi mais qui t'a invité sur mon front toi ? Bref, session de mail terminée, j'allais m'acheter à manger Alors au bureau personne ne mange de malbouffe, c'est que des trucs super sains Et j'ai même mes potes de l'école qui sont en stage aussi qui m'ont dit la même chose Genre personne ne mange des trucs de malbouffe C'est peut-être un truc des gens de la mode Moi je suis le mouf ! Double portion d'avocat, tomates séchés, mozzarella, oignons rouge, courgettes marinées La zone dans laquelle je travaille est dans le quartier où il y a plein d'agences de presse, de mode Des agences de production, de communication, etc Donc du coup tous les jours je croise des meufs beaucoup trop stylées Et là je viens de croiser Christina Bazan La meuf est beaucoup trop belle C'est pas la première fois que je la voyais Je l'ai déjà vu plusieurs fois Mais aujourd'hui elle était... Waouh ! Franchement j'ai regardé et j'ai fait putain mes meufs t'es magnifique ! Elle m'a dit merci ! Bon ! Je vais profiter de ma pause-dèche pour vous raconter un peu ma life La question qui se pose le plus souvent Et qui je pense que je vais répondre en premier Parce que c'est ce qu'il y a de plus logique C'est qu'est-ce que j'ai comme études ? Parce que c'est pour mes études que je fais ce stage Je suis dans une école de communication et de marketing spécialisée dans la mode et le luxe Qui s'appelle Moda Domain Clairement à Moda Domain ce qu'on apprend c'est A vendre le luxe et la mode Parce qu'on ne vend pas un sac comme on vend des dentifrices ou quoi que ce soit On apprend donc tout ce qui est communication digitale, les réseaux sociaux, apprendre à utiliser les réseaux sociaux Et puis tous les trucs d'une école de commerce normale C'est-à-dire marketing, communication, compta, droits Ca c'est la partie chiante Et du coup comme dans toute école de commerce Pour avoir notre diplôme à la fin de notre cursus On doit avoir atteint un certain nombre de semaines de stage La première année on fait deux mois de stage Donc du coup l'année dernière j'ai fait un stage de deux mois J'étais attachée de presse pour une marque de vêtements C'était génial parce que j'appris énormément de choses C'était soit j'étais attachée de presse dans une marque de vêtements pour une petite marque Soit j'étais vendeuse dans une grosse marque Parce que généralement on dit aux étudiants dans l'école de communication et de commerce Parce que c'est très important de faire au moins une fois une expérience de vendeur Ce que je trouve pas tout à fait con Puisqu'en fait on apprend à voir comment le consommateur achète en live, en direct Attendez juste que ma salade comme les cartes à chien J'étais en plein dilemme En gros est-ce que je suis en bas de la chaîne dans une grosse marque Ou alors je suis en haut de la chaîne dans une petite marque J'ai préféré la deuxième option Parce que le but d'un stage c'est vraiment d'apprendre et d'avoir une expérience Sachant que moi ma période de stage c'est pendant les soldes Je me suis dit à part apprendre à plier des vêtements J'étais pas convaincue Je sais très bien qu'un jour il faudra au moins que je fasse de la rente au moins une fois Donc les nanas c'était un stage de deux mois Et en France quand on fait un stage de deux mois On n'est pas rémunéré donc j'ai gagné 0€ Au delà de ça j'ai énormément appris donc ça se vaut Ensuite au cours de l'année j'ai continué à travailler avec cette marque Parce que ça s'est très bien passé Donc là j'ai terminé ma deuxième année avec l'application du jury Et du coup je dois faire un stage cette fois-ci de trois mois minimum Donc un stage rémunéré Cette fois-ci Cette fois-ci je suis payée et c'est 3,60€ Donc ça fait un mois à 558€ je crois Dites-vous qu'on est pas là pour gagner de la thune On est tous là pour gagner de l'expérience et pour apprendre plein de choses Parce que vous pouvez pas savoir à quel point j'ai appris en un mois et demi ici Plutôt qu'en deux ans à l'école C'est un apprentissage, on apprend des choses différentes Mais les deux se complètent Et au final en sortant de l'école Avec et les cours et les expériences professionnelles On ressort avec deux épaules prêtes à assumer le monde du travail Bon maintenant la question qui se pose c'est Clairement Léna c'est quoi ton taf ? C'est la question que je m'ai posée le plus dans les commentaires Mais qu'est-ce que tu fous de tes journées en fait ? Bon alors moi mon stage là je le fais dans une agence Qui met en relation les marques et les influenceurs C'est ce qu'on appelle une agence de communication digitale On a des clients donc des marques, peu importe lesquelles Que ce soit de la mode, de la beauté, du lifestyle, des hôtels, du voyage etc On a des blogueuses avec qui on travaille Et on les met en lien en créant des plans stratégiques Pour avoir une bonne communication, pour avoir un bon plan Et nous on s'occupe de ça Au delà de ça ce qu'on fait c'est aussi tout ce qu'il y a de production d'événements Donc on prépare énormément d'événements pour la Fashion Week Largement c'est la partie dans laquelle je travaille le plus C'est quand on est en train de créer des très gros événements Pour des marques, pour des magazines Alors oui je suis pas autant au coeur du milieu de la mode Que si je travaillais dans un magazine genre en mode Le diaf c'est bien Prada Avec mes potes de l'école on est tous en stage Et on se donne un peu de trucs Et il y en a pour qui c'est un peu comme le diaf c'est bien Prada J'ai eu de la chance Moi clairement ce que je suis en train de faire c'est ce que j'aimerais faire plus tard Donc j'ai trouvé ma place et j'ai trouvé le stage de mes rêves Bon alors maintenant la question qui se pose c'est Comment tu as trouvé ton stage ? Bon alors dans le travail il faut se dire que tout est connecté La vie en vrai c'est un peu comme Ling Ling Chacun a des relations et quand tu plaques à quelqu'un Il partage ses relations Du coup j'ai trouvé mon tout premier stage Je l'ai trouvé en me cherchant des annonces sur fashion jobs Et sur job étudiant Même si au stage c'est un peu compliqué parce que je suis restée deux mois à Paris Juillet et août pendant que tout le monde était en vacances Toute ma famille était en vacances Et malgré le fait que j'étais pas payée J'ai quand même tout fait pour montrer à ma patronne que j'étais une bosseuse Que je kiffais ce que je voulais faire etc Puis il est venu le temps de trouver un nouveau stage Et pour un nouveau stage je voulais être une enregistre de communication Comme par hasard Tiens ma patronne connaissait quelqu'un qui crée dans un agence de communication digital Et comme elle aimait la personne dont je travaillais Elle m'a recommandé La leçon je pense et je pense que c'est partout pareil Et pas seulement dans le monde de la mode Même si c'est un milieu qui est assez fermé Et que les connexions et les relations jouent énormément Et comme ça joue énormément Et que si peut-être comme moi vous n'avez pas d'une famille Enfin clairement mon père c'est pas car la gaffe et la mère c'est pas Anna Wintour J'ai dû faire mes relations toute seule Et pour ça il faut être sympa avec tout le monde Et il faut travailler super dur avec tout le monde Même si c'est un petit boulot, même si on n'est pas payé ou quoi que ce soit Dites-vous que même si vous détestez la personne avec qui vous travaillez ou quoi que ce soit Si ça se trouve cette personne est la soeur de la personne avec qui vous rêvez de travailler ou quoi que ce soit Je pense que c'est une des clés pour réussir à trouver un stage N'ayez pas peur de mettre vos réseaux sociaux et votre blog ou que ce soit sur votre CV Parce qu'en fait c'est ce que les marques recherchent aujourd'hui C'est des nouveaux talents entre guillemets Parce qu'on s'en rend pas compte mais on a la chance de faire partie de cette génération Y Et la génération digitale où on vient apprendre aux vieux entre guillemets Comment on peut toucher les jeunes aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux Donc gardez ça en tête et c'est un atout vraiment majeur Bon maintenant terminé de manger, je vais retourner au taf Et donc du coup maintenant vous savez ce que je fais Et là actuellement je suis en train de préparer un dossier pour la Fashion Week pour une soirée Et ça va être génial Si je pouvais tous vous inviter, je vous inviterez tous, vous le savez Bon sinon tout à l'heure ma carte elle a été refusée quand je suis partie acheter ma salade J'ai dû retirer Donc c'est aussi ça avec des stagiaires Et de fauché Non mais viens on va boire un verre On va boire une piña colada Ah mais sinon on fait un apéro On achète des tzajiki et des machins là J'ai plein de petits biscuits, fromage, poivre Mais allume ton FaceTime, tu vois ma tête là ? Est-ce que j'ai l'air enchantée par ton idée ? Là je suis en train d'organiser mon feed sur l'application que tout le monde m'a conseillé Qui s'appelle Unoum En fait c'est giga simple donc du coup j'organise tout mon feed Si cette photo j'ai envie de la mettre ici, bah je le fais etc Et je peux directement poster ma photo sur Insta Voilà ce que je fais en attendant que Lunis arrive car il est plus tard comme d'habitude Donc 20 minutes plus tard j'ai eu le temps de regarder tous mes commentaires De regarder un vlog de Alphie Bonne let's vlog Et Lunis n'est toujours pas là Mais qui vois-je ? Pourquoi ? J'étais en train de voir Flaindre que t'arrives en retard En retard de quoi ? Tu viens d'arriver Mais pas du tout ça fait genre au moins 10 minutes que je suis là Déjà le mec arrive en retard Et il est pas content de la place que j'ai choisie Va falloir qu'on ait que ce bouger là-bas Tu sais que t'es tout seul chez toi quand t'as plus de machine Et que tu sort avec un maillot de bain comme caleçon Le saumon n'est pas du tout passé Vraiment j'en sens trop trop mal le saumon n'est pas du tout passé Pourtant c'était très bon C'est quoi ça ? Ca bouge en plus Non mais pourquoi t'es la s'envoie ? J'aime pas les trucs comme ça Tu sais quoi genre tu sais pas ce qu'il y a Et genre quand tu veux une personne qui panique Bah tu paniques aussi C'est pas parti c'est ouf Mais il y a R Mais par contre elle est belle ta casquette C'est une Asos ? Oh il dirait que je travaille au McDo Bonjour tu prends l'autre commande ? Un Big Mac et une grande frite Tu me présentes ou... Ouais Donc j'ai fait venir Lunis parce que Dans la continuité de la... Pense Dans la continuité Dans la continuité de ce vlog sur les stages dans la mode Lunis est un parfait exemple du mec qui a réussi à... Faire ses contacts Bonsoir Déjà il faut regarder tous les sites Fashion jobs Ouais fashion jobs tout ça Les sites LVMH, Talens, Leviton Talens, Givenchy, Céline, Balmain Ils recherchent pas mal de stagiaires alternants Mais c'est très compliqué en fait d'entrer dans ces entreprises là Parce que c'est assez prestigieux le luxe Il y a beaucoup beaucoup de candidats pour très peu de postes Faut très bien se vendre Et la chose la plus importante Qui fait qu'on a envie de choisir cette personne et pas une autre C'est son CV Je travaille chez Luliton en communication et events Je connais la fille qui travaille en choses humaines Qui s'occupe de recruter des stagiaires alternants Tu mets une annonce Une heure après il y a 400 CV Faut quelque chose de design assez original qui sort du lot Et comment t'es entré ? C'est un coup de chance Je sais pas J'ai postulé sur le site Non J'ai postulé sur le site Et je sais pas pourquoi ma candidature était retenue Et dès que j'ai vu que ma candidature était retenue Mais... Tu donnes tout Je me suis tout Et je me suis vendu de ouf J'ai eu 4 entretiens dans tout Mais je me suis trop bien vendu J'étais trop motivé Même elle elle m'a dit On a jamais vu quelqu'un de si motivé Quand on me donne cette chance là Il faut la saisir You have to catch the chance Pour trouver du table Moi je pense que la leçon en tout cas avec Lulis C'est qu'on est tous les deux sortis d'une école On a fait un bac L Donc rien à voir avec ce qu'on fait actuellement Rien à voir Nos parents ne sont pas dans le business Pas du tout Aucun contact Rien du tout C'est la motivation Il faut être super motivé En fait si tu sais ce que tu veux A partir du moment où tu sais ce que tu veux Il faut te donner les moyens pour atteindre son objectif Il faut se donner au max du max Et une chose aussi très importante Lorsqu'on a un premier entretien On ne va pas avoir tes compétences Mais ta personnalité Et c'est très très important de savoir qui tu es T'as déjà monté ton CV ? Bien sûr Si vous voulez faire un beau CV Allez sur Pinterest Il y a plein d'idées Des trucs beaucoup trop beaux Déjà là moi je suis en train de penser Aux 15 minutes que je vais devoir monter Merci d'être aussi bafond C'était les aventures de Looney Seléna C'était les aventures de Looney Seléna Pourquoi tu répètes ce que je dis ? Bah je sais pas J'essaie de te parler dans ta putain de vidéo Pour la rendre intéressante Parce que madame est inintéressante The B My money Toi mais ils étaient beaucoup trop grands là Ah laisse toi Ah putain on le voit pas On le voit A demain Ciao 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 Car je resterai Tell me you're my money